Bon week-end, mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal Parlons Élections en République Démocratique du Congo. Le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, poursuit son relâche avec sa campagne électorale en vue de sa réélection le 20 décembre prochain. Comme partout où il passe, il est accueilli par des foules immenses. C'est le cas des Wollongou dans le sud de Kivu où il était ce samedi. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo d'appeler les habitants à s'est mobilisés comme en 2018 en votant le numéro 20 en masse. Suivez un inscrit de son discours. Le travail à faire est encore important. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre confiance. J'ai besoin que vous me renouveliez votre confiance et nous allons continuer le travail que nous avons commencé ensemble. Merci beaucoup pour la confiance. C'est pourquoi je vous demande le 20 décembre de tous vous mobiliser comme vous aviez fait en 2018. J'ai été très fier de vous. Votre mobilisation était impressionnante. Ici, nous avions vraiment cartonné. Déjà aussi à l'époque, j'étais le numéro 20. Si vous vous souvenez bien, vous aviez voté le numéro 20 en masse. Merci beaucoup. N'oubliez pas de refaire ce geste. Je compte sur vous le 20 décembre pour voter le numéro 20 en masse. La commission électorale nationale indépendante Sony a annoncé ce samedi 9 décembre 2023 avoir réceptionné peu après minuit le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine d'un tonnage de 92,88 kg composé de documents sensibles de bureaux de vote. Ces lots sont constitués des fiches de résultats et de procès-verbaux des opérations de vote. Ces documents ont été conditionnés par les équipes de la CENI dépêchées sur place en Chine depuis plusieurs semaines et répartis par circonscriptions, par antennes et par provinces. À Mouamba, la candidate députée provinciale numéro 104 dans cette municipalité, Ngoia Chimanga Christiano, en campagne électorale, a organisé une caravane motorisée et sollicitant les suffrages de la population. Suivez. En bon chrétienne, la candidate députée provinciale numéro 104, Amonga Foula, a débuté sa descente de campagne électorale par une prière. C'est lui qui s'est confié à l'éternel, n'échoue jamais, disent les cinq écritures. Ngoia Chimanga Christiano est ensuite descendu, se rendre compte et palper du doigt l'érosion qui range l'avenue Bomoliko, il y a déjà emporté plusieurs maisons. Aussi, les dangers qui guettent la population avec des câbles électriques mal placés qui survolent le quartier. Sans oublier la difficulté de la désert de l'électricité, des dossiers qu'il va emmener au perchoir de l'organe délibérant une fois électorale. Dès derrière moi, la réponse se trouve là derrière moi. Il y a des érosions partout qui menacent les quartiers. Il y a le problème d'insécurité, donc de l'énergie qui se pose dans le quartier. Raison pour laquelle je préférais me présenter au niveau provincial parce que ça c'est le territorial, c'est la décentralisation. Et au niveau de la provinciale, je crois que je peux aider ma base et aider la population. Je suis dans l'AE, Action et Alliance pour l'État des droits, avec le président Richard Moulumba Assaeba, qui est d'ailleurs aussi candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, avec le numéro 460. La candidate numéro 104 à Mongafoulango, Yachi Manga Christiane, a poursuivi sa descente à travers une caravane au rythme de la fanfare, si ou non, le quartier est rue de Mongafoulango, distribuant des supports avec motion. C'est le numéro 104, candidate députée provinciale à Mongafoulango, Yachi Manga Christiane. Et sa candidature ne reçoit que de soutien. C'est le cas de Koudura Kassongo, qui lui apporte son soutien total. En ce qui concerne la commune de Mongafoulango, où nous nous trouvons en ce moment, nous avons pensé qu'il faut aligner les candidats ou les candidates qui ont les prérequis, les connaissances nécessaires pour pouvoir poser les problèmes de nos communes, au niveau de l'Assemblée provinciale, mais aussi au niveau de l'exécutif provincial. Voilà pourquoi nous avons suscité la candidature de Mama Ngo Yachi Manga, qui est juriste. La population de Mongafoulango est jurée sur le numéro 104 Ngo Yachi Manga Christiane pour être leur interlocutrice. Une petite rectificative, vous venez là de suivre la campagne, plutôt la caravane motorisée de Ngo Yachi Manga Christiane. Elle est candidate députée provinciale à Mongafoulango, numéro 104. Dans la surconscription de la FUNA, le candidat député provinciale, numéro 181, pour le compte du CRP de Christophe Mbosso à Missifundi Sion Junior, a communié ce samedi 9 décembre 2023 avec la population de Makala 1. Il sollicite le vote pour le représenter à l'Assemblée nationale. Aussi prêche-t-il le candidat président numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine-Otchisekedi Tchilombo, Gisèle Etoko pour le reportage. C'est un véritable sauveur qui a Missifundi Sion Junior, candidat député national numéro 181 à la FUNA, a été accueilli par la population de Makala. Les habitants de cette commune, confrontés à plusieurs difficultés, trouvons-lui les qualités d'un bon interlocuteur à l'Assemblée nationale. Une approbation de sa candidature qui a été manifestée par des ovations. Touma Kala promet au candidat député national numéro 181 à la FUNA, à Missifundi Sion Junior, leur suffrage le 20 décembre 2023. Un accueil qui ne les laisse pas indifférent. Nous, nous sommes là pour supporter notre cher, très cher président numéro 20, Fachi Béton. Nous sommes là pour lui apporter ses soutiens et lui assurer son deuxième mandat avec majorité absolue. Aujourd'hui, nous sommes descendus à Makala 1. Vraiment, l'accueil était vraiment, vraiment impeccable. Nous croyons que nous allons donner cette majorité qu'on est en train de chercher pour notre cher président, Fachi Béton. Alors, les habitats de Makala nous ont bien réussi et nous sommes très contents pour cela. À la FUNA, le meilleur choix est là. C'est le numéro 181 à Missifundi Sion Junior, candidat député national. Et puis, dans le district de la Tchangou, la candidate numéro 863 à la députation nationale, Gisèle Ngalula Kabanga, a organisé une caravane motorisée dans le rue de Njili, au quartier 1, et Njili Brasserie, dans la commune de Lantélé. Elle a été accueillie avec enthousiasme et joie par la population auprès des qui elle sollicite le suffrage. Brilou Nzinga pour le reportage. Déterminé à accéder à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de la population de la Tchangou qui vit au quotidien diverses difficultés, Ngalula Kabanga Gisèle poursuit son rilâche avec sa campagne électorale. Très active sur terrain, La candidate numéro 863 à la Tchangou était à l'assaut de la commune de Njili, quartier 1, où, à travers une caravane motorisée, elle a destrué des flyers à la population qu'elle porte à cœur, avec mention, voter Kabanga Ngalula Gisèle, candidate députée nationale numéro 863. Nous sommes venus rencontrer notre base, nos électeurs de Tchangou qui ont vraiment besoin de notre présence. Nous les avons consentissés pour les élections en pénurie du Val de décembre 2020 à voter utile. Nous sommes d'accord de voter le numéro 83 à la députation nationale pour Tchangou et le numéro 20 pour le président de la République. Nous sommes vraiment contents que toutes les êtres qui les présents de la République et certains savent aussi qu'on n'a pas le seul Kabanga appuie aussi à compenser à Njili. Ils sont vraiment d'accord de nous donner cette chance d'aller parler alertement au Parlement condolé. Pas de répit pour la candidate députée nationale numéro 863 à la Tchang. Kabanga Ngalula Gisèle a poursuivi sa campagne électorale à Njili Brasserie, dans la commune de l'Anne-Ti-Léla, où, très bien accueillie par la population, elle a sollicité de suffrage pour les représenter à l'Assemblée nationale en vue du développement de ce camp de la capitale. Je suis venue ici à Njili Brasserie voir les électeurs, les conscientiser, partager avec et pour voter utile le numéro 20 à la présidence et le numéro 63 à la députation nationale Tchang. Ce qu'il a l'assuré, c'est de voir une fille de Tchang au Parlement pour parler pourrait être en forme, leur porte-parole au gouvernement. Femme de bon cœur, pleine de générosité, Kabanga Ngalula Gisèle, candidate députée nationale numéro 863 à la Tchang. a dans son parcours apporté de l'aide à une nécessité en termes en lui venant en aide. Merci. 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 Partout elle est passée, Kabangangaloula Giselle, candidate députée nationale numéro 803 à la Tchangou, est aimée par la population qui lui promet son vote le 20 décembre prochain. Changeons de chapitre. À présent, le bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis a sanctionné trois chefs rebelles accusés de créer l'instabilité sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Willingoma, porte-parole du AM23, William Yakutumba, fondateur de la milice Maïma Yakutumba, et de Michel Rukunda, chef rebelle du groupe armé Tue-Rouaneo. Ces sanctions visent les avoirs de ces trois chefs rebelles. Reportage des jeunes Moukadi. Willingoma, William Yakutumba et Michel Rukunda sont les personnes ciblées par ces sanctions américaines. Ces trois personnes sont acquisées de contribuer à l'instabilité actuelle et impliquées dans des graves violations des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo. En effet, William Yakutumba est le fondateur, le commandant militaire et le leader politique de la milice Maïma Yakutumba et de la Coalition du Peuple pour la Souveraineté du Congo, une alliance de plusieurs groupes armés dans le sud Kivu, qui a attaqué des civils et des acteurs humanitaires. Depend son rôle de leader de la milice, il a été impliqué dans la perpétration des viols, viols collectifs et dans d'autres formes, des violences sexuelles et des violences basées sur le genre. Quant à Michel Rukunda, il est le commandant et le chef des files militaires du groupe armé Tui-Rouaneo. Sous sa direction, ce groupe armé a récuité des enfants qui n'avaient parfois que 12 ans pour garder des positions militaires, mener des patruies, collecter des renseignements, participer à des combats, agir en tant qu'escorte personnel ou travailler en tant qu'est domestique dans des camps militaires. Tui-Rouaneo a mené des attaques contre des civils, y compris dans un camp de déplacés interne et a pillé et brûlé plusieurs maisons et un centre médical. Willy Nkoma est le porte-parole du M23, un groupe armé qui commet des violations des droits humains, comprenant des meurtres, des attaques et des violences sexuelles contre des civils. Encore les communiqués du département du Trésor américain, il a commis le 29 novembre 2022 une série de meurtres dans la ville de Kichiché, en Orkivu, où des combattants du M23 ont systématiquement pillé des biens appartenant à des civils et violé plusieurs femmes. Ces mesures américaines visent tous les avoirs et les intérêts perçus sur les avoirs des personnes ciblées se trouvant aux États-Unis d'Amérique ou en possession ou sous les contrôles des ressortissants américains. Par suite des mesures, ces biens sont bloqués et doivent être signalés au Bureau des contrôles des actifs étrangers. Les interdictions incluent la réalisation de toute contribution ou fourniture des fonds, des biens ou des services par, à ou au bénéfice de toute personne désignée ou la perception de toute contribution ou fourniture des fonds, des biens ou des services auprès de ces personnes. 10 décembre 2023, c'est la journée internationale de la Déclaration universelle de droit de l'homme. À ce sujet, Gisèle Etoko et John Mukady ont tendu les micros à M. Jean-Richard Chibanda. Il est commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente de droits civils et politiques au CNDH. Il a fait sa lecture sur le thème retenu cette année. Suivez. Dignité, liberté, justice pour tous, tel est le thème de la célébration ce 10 décembre 2023 de la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un thème qui ne laisse indifférent M. Jean-Richard Chibanda Ndouba, commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente des droits civils et politiques au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous nous disons que, en tant qu'institution d'un peu la démocratie en cette matière des droits humains, nous sollicitons l'attention des gouvernants, des gouvernements, des pouvoirs s'appliquer fortement à l'application de cela. Il y a la promotion de dignité humaine, de liberté humaine, liberté d'action, liberté d'expression, liberté de circulation, liberté d'opinion et justice pour tous, qu'une justice distributive soit réellement et effective en notre pays. Donc, ce qui n'était pas fait, il s'est quand même fait dans ce sens-là, dans le sens de la promotion de la dignité humaine, dans le sens de la promotion des droits de liberté des citoyens comme on l'est, dans le sens de la justice, à ce que chaque citoyen comme on l'est puisse accéder réellement et effectivement à la justice. Cette journée nous rappelle les jours où le monde entier, à travers l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948, où le pays membre des Nations Unies avait décidé à voter cette déclaration et que si vous lisez le contenu, c'est pour la protection effectivement de la vie humaine, de la promotion de la vie humaine, de la dignité, de la vie humaine. Tout ce qu'on a donné comme thème cette année sont écrus dans, tous ces mots sont écrus dans cette déclaration. Donc, l'humanité tout entier visait la sauvegarde de la vie humaine. Parce que cela a été arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, il y a eu beaucoup d'études aériennes et il fallait maintenant que les pays, même les Nations Unies, arrivent à décider à ce que cela ne puisse plus arriver. Parlons santé à présent, dans l'objectif d'approuver le document de normes et directives pour la santé de la pré-production de la mère, de nouveau-né, de l'adolescent et la promotion de la santé, la plateforme nationale CRMN et ANUT de 3-2023 était en Assemblée Générale vendredi. Autre détail avec Gisèle Etoukou et Lola Kinyamba. Je m'appelle ou à l'invitation de M. le Secrétaire Général. La gratuité de soins autour de la grossesse, autour de la maternité exige de soins de qualité. D'où, les prestateurs doivent être outillés des documents normatifs afin de les aider à faire correctement les choses. Ainsi, l'Assemblée Générale organisée par la plateforme nationale SRMN et ANUT de 3-2023 avait pour objectif approuver le document de normes et directives pour la santé et la répproduction de la mère, les nouveaux-nés, adolescents, et la promotion de la santé. Des documents très essentiels pour le pays. Cette Assemblée Générale avait visé comme objectif de pouvoir approuver les documents des normes et directives pour la santé et la reproduction de la mère, les nouveaux-nés, les adolescents et la promotion de la santé. de la santé. Le volume 3 en rapport avec les soins essentiels et urgences du niveau-né. Le volume 4 en rapport avec les soins pour la santé de l'enfant. Le volume 5 en rapport avec les soins adaptés aux adolescents et jeunes. le volume 6 en rapport avec la planification familiale. Le volume 7 en rapport avec la prise en charge médicale et psychosociale de survivants des violences basées sur les genres. Le volume 8 en rapport avec les interventions communautaires pour améliorer la santé de la mère du niveau-né de l'enfant et de l'adolescent. Donc, vous voyez qu'à travers ces dénominations de ces documents, vous sentez que ce sont des documents qui sont très essentiels pour le pays et nous devons aller avec jusqu'au bout jusqu'à le rendissement par le comité technique de coordination du secteur de la santé pour que ce document soit reproduit à grande échelle et mis à la disposition des prestataires de manière à ce qu'ils soient guidés pendant qu'ils offrent le soin. Les 6 volumes de normes approuvées ont une grande satisfaction pour Eponda Eponde Jean-Bertrand directeur de la direction de santé de la famille au ministère de la santé. Ce qui est là, en tout cas, c'est une satisfaction puisqu'on vient d'approuver les normes pour les 6 volumes de normes bien entendu avec les amendements puisque ce sont les experts. Les experts ne peuvent pas accepter tout en bloc. Il y a quand même quelques amendements qu'on va tenir en compte. Mais après, ici, on va maintenant présenter le plan stratégique pour introduire et mettre à échelle l'utilisation de trois produits qui sont trois produits essentiels, trois produits, trois médicaments nécessaires pour essayer de contrôler la question de l'hémorragie du postpartum qui est à la base d'au moins 50% de décès maternels et qui tuent le nouveau-mère puisque le nouveau-ci, la mer est en danger, le nouveau-mère aussi est en danger. On parle société à prison avant de nous séparer ou des projecteurs sur la culture et la consommation de gombo qui est très répandu dans la ville de Kinshasa. Nous vous laissons découvrir ses vertus dans ce reportage. Suivez. Les gombo mieux connus sous le nom des dongodongos et très prisés à Kinshasa. Ces légumes se vendent dans tous les marchés de la ville. Selon les spécialistes, ils contiennent de nombreuses vertus pour la santé humaine. Les gombo maîtrisent l'attention artérielle, protègent la vision et renforcent les systèmes immunitaires grâce aux multiples vitamines qu'ils contiennent dont les vitamines A, C et E. Les gombo possèdent beaucoup de nutriments, des antioxydants, nécessaires pour le renouvellement des tissus humains. Les gombo se cultivent toute l'année sans distinction des saisons. Ceux qui pratiquent cette culture font certes de bonnes affaires. Le gombo a beaucoup de vertus. Donc il est vraiment concentré en vitamines, en minéraux et autres nutriments. Ça veut dire que les gombo vous apportent les fibres alimentaires nécessaires pour qu'elles puissent bien digérer, puissent aller au sol et aussi plusieurs nutriments qui sont vraiment essentiels pour l'organisme. Les gombo apportent également les antioxydants. Et ces antioxydants-là, ça lutte contre le vieillissement des tissus. Il faut savoir que nos tissus vieillissent. Mais certains tissus sont remplacés. Par exemple, si je prends le globule rouge, il dit 120 jours. Et dans ton organisme, tu ne sauras pas. Après 120 jours, le globule, la mort, il doit être remplacé. Et à partir des éléments qui comprennent les gombo, il peut aussi favoriser le remplacement de cellules. Avec la multiplication des maladies liées à l'alimentation, les produits cultivés naturellement sont vivement recommandés tels que les gombo. Mesdames, Messieurs, c'est Zoma, il est terminé. Merci de votre attention particulière. Je vous retrouve prochainement et bonne suite de programmes chez vous. Au revoir.